Les gens se sont fait un Jésus un peu à leur imagination. Ils se sont fait un Jésus débonnaire avec une auréole sur la tête, qui ferait pas de mal à une mouche. C'est pas le Jésus qui a pris le fouet et qui a chassé les vendeurs du tableau. Non, c'est pas celui-là, celui-là, ils en veulent pas trop. Non, non. Ils en veulent pas trop. Voilà un Jésus qui tolère tout ! Qui tolère le mal, qui tolère le péché. Dieu est amour ! Ah, parce que Dieu est amour, on peut faire n'importe quoi ! Mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Parce que le Jésus de la Bible, c'est le Dieu de Moïse. C'est le Dieu qui a englouti tous ceux qui se sont révoltés. C'est le même ! C'est pas un Jésus mou et débonnaire. Quand il va revenir, la Bible dit, parce qu'il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est sacrifié par amour pour nous, oui, d'accord ! Parce que c'est très bien ce qui attend les gens qui le refusent. C'est terrible ! Ils vont en enfer ! Il y en a qui ne croient pas en enfer ! Il y en a qui disent, c'est pas vrai, ça n'existe pas ! Ben, ils lisent mal la Bible ! Ils tordent la Bible ! Ils ne veulent pas y croire ! Mais ça existe ! Et c'est pour ça qu'il est mort ! Parce que c'est terrible ! La Bible parle d'un feu qui ne s'éteindra jamais ! Alors, parce que Dieu est amour, on ne veut pas y croire ! Dieu est amour, il ne peut pas faire ça ! On oublie que Dieu est saint, et que Dieu est juste ! Alors moi, je ne suis pas Dieu, bien sûr, et ce n'est pas moi qui ai décidé qu'il y ait un enfer, je le lis ! Et je l'accepte par la foi ! Parce que j'ai remarqué que les gens qui ne croient pas en enfer sont ceux qui font le plus n'importe quoi ! Oh, c'est pas important si on ne fait pas ci, si on n'obéit pas pour ci, si on n'obéit pas pour ça, c'est pas grave ! Ils ne craignent pas Dieu ! On n'a pas besoin de craindre Dieu ! Dieu est amour ! Je ne sais pas, si vous n'avez qu'à chercher avec une concordance le mot craindre, Dieu dans la Bible, il y en a un paquet ! La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse ! Paul dit « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux ! » Mais malheureusement, ils le regretteront ! Ils le regretteront ! Malheureusement, ils le regretteront ! Alors je sais, ça ne fait pas plaisir, c'est pas populaire un message comme ça ! Le nouveau pape, maintenant, il dit « Il n'y a pas d'enfer ! »